Salut à tous les naufragés de la VR, c'est Say pour VR4Player et on va se faire une vidéo de présentation de Titanic VR, développé par Immersive VR Education, qui a eu la gentillesse de nous donner la clé pour pouvoir vous faire cette vidéo. On va faire le tour un petit peu de ce qui va être proposé dans ce jeu qui sera disponible en Europe le 6 décembre 2018. Donc du coup, on a plusieurs choses. On a une partie scénarisée du jeu qui va nous permettre de faire des missions, d'explorer un petit peu l'épave du Titanic et de mener un petit peu l'enquête sur ce qui s'est passé, retrouver des objets et avancer dans un contexte un petit peu scénarisé, assez intéressant, qui va nous demander plusieurs heures de jeu. On a ensuite une partie expérience pure et dure, où on aura donc la possibilité de regarder une vidéo en 360 degrés. On pourra vivre en fait l'expérience de tous ces rescapés qui ont pris les canaux de sauvetage pour pour s'éloigner du Titanic et voir le bateau couler au loin. On a aussi une partie Vectour. En fait, ça va être une sorte de circuit guidé à travers l'épave du Titanic. Vous avez une version courte et une version longue qui va durer trois bons quarts d'heure. extrêmement documentée, avec des commentaires et des explications de ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, ce que les gens ont vécu, des interviews de personnes qui l'ont vécu, soit qui faisaient partie de l'équipage, soit qui faisaient partie des rescapés. extrêmement intéressant. Une partie sandbox, en fait, où on va être dans le sous-marin et on va pouvoir explorer nous-mêmes comme on le souhaite l'épave du Titanic et sortir avec le petit module pour rentrer dans les entrailles de ce bâtiment assez impressionnant, il faut bien le dire. La partie option, où on a juste le choix pour l'audio, en fait, tout ce qu'il y a de plus classique. Le jeu est jouable avec les mouves, mais aussi jouable à la manette. Alors, on va aller voir directement ce que ça donne en jeu dans le sandbox. On a la possibilité de voir soit la proue, soit l'arrière du vaisseau. On va aller voir la proue. Hop, c'est parti. On se retrouve après le chargement. Et on se retrouve donc dans ce sous-marin, en fait, pour explorer l'épave la plus mythique de l'histoire navale, à savoir le Titanic. Tout peut être commandé avec les mains, comme vous pouvez le voir. Toutes les petites manettes, hop, fonctionnent. Tous les boutons fonctionnent. On peut diriger la lampe comme ça. Hop. Voilà. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je le rappelle, on est en mode sandbox, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mission. Et juste un tout petit objectif, en fait, pour que vous puissiez voir un petit peu les points d'intérêt de ce vaisseau. De ce bâtiment qui est quand même très impressionnant, qui est chargé d'histoire. Je ne sais pas, peut-être qu'on va retrouver le cadavre de Jack quelque part. On va essayer en tout cas. Alors déjà, Immersive VR Education, il faut savoir, c'était ceux qui étaient déjà responsables de Apollo 11, qui étaient sortis au tout début du PSVR et qui étaient sortis également sur PC. Qui étaient vraiment très très impressionnants, qui nous proposait, comme son nom l'indique, de refaire la mission Apollo 11. Et le premier alunissage américain. Qu'en avait aussi impressionné plus d'un. Moi y compris. Et donc là, c'est complètement l'opposé qui nous propose, puisque là on va vraiment découvrir les fonds marins. Pour ceux qui ont une phobie justement des fonds marins, ça va être un peu compliqué, mais c'est tellement impressionnant qu'il ne faut quand même pas bouder son plaisir. Alors là, il y a la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de jouer à la manette. En fait, les contrôles à la manette sont quand même plus aisés, parce que là c'est extrêmement réaliste en fait, donc du coup il faut vraiment tout paramétrer. Ça demande un peu plus de doigté, mais c'est quand même super prenant. Et donc, on a la possibilité, si on veut voir quelque chose d'un peu plus près, je vais descendre un petit peu, je vais me mettre comme ça, je vais descendre ma lumière, voilà, hop, on prend le petit rover. On se le pose sur le nez, et là, en fait on est dans un petit robot avec des petites pinces qui va nous permettre de faire l'émission dans le mode scénarisé. Et là, avec ça en fait, on va pouvoir aller vraiment dans les entrailles de la bête. Donc c'est un jeu qui va coûter, je pense, dans les alentours de 20 euros à peu près. Qui est déjà disponible également sur PC. Et je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement, parce que là c'est juste une vidéo de présentation. Je ne vais pas vous donner mon avis encore pour le moment, parce que je n'ai pas encore fait suffisamment le tour du jeu. On vous refera une vidéo du coup pendant le test, qui arrivera aux alentours, enfin au début décembre en gros, pour la sortie du jeu, tout simplement. Et puis on refera donc le point à ce moment-là. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Retrouvez-nous sur V4Player, vous aurez le test en tout cas très très rapidement, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501